Élevons nos pensées vers Dieu et demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun. Différentes catégories de mondes habités De l'enseignement donné par les esprits, il résulte que les divers mondes sont dans des conditions très différentes les unes des autres quant au degré d'avancement ou d'infériorité de leurs habitants. Dans le nombre, il en est dont ces derniers sont encore inférieurs à ceux de la Terre physiquement et moralement. D'autres sont au même degré et d'autres lui sont plus ou moins supérieurs à tous égards. Dans les mondes inférieurs, l'existence est toute matérielle. Les passions règnent en souveraine, la vie morale est à peu près nulle. À mesure que celle-ci se développe, l'influence de la matière diminue, de telle sorte que dans les mondes les plus avancés, la vie est pour ainsi dire toute spirituelle. Dans les mondes intermédiaires, il y a mélange de bien et de mal, prédominance de l'un ou de l'autre selon le degré d'avancement. Quoi qu'ils ne puissent être faits des divers mondes une classification absolue, on peut néanmoins, en raison de leur état et de leur destination, et en se basant sur les nuances les plus tranchées, les diviser d'une manière générale, ainsi qu'ils suivent. Les mondes primitifs, affectés aux premières incarnations de l'âme humaine, les mondes d'expiation et d'épreuve, où le mal domine, les mondes régénérateurs, où les âmes qui ont encore à expier puisent de nouvelles forces tout en se reposant des fatigues de la lutte, les mondes heureux, où le bien l'emporte sur le mal, les mondes célestes ou divins, séjour des esprits épurés, où le bien règne sans partage. La terre appartient à la catégorie des mondes d'expiation et d'épreuve, c'est pourquoi l'homme y est en butte à tant de misère. Les esprits incarnés sur un monde n'y sont point attachés indéfiniment, et n'y accomplissent pas toutes les phases progressives qu'ils doivent parcourir pour arriver à la perfection. Quand ils ont atteint sur un monde le degré d'avancement qu'ils comportent, ils passent dans un autre plus avancé, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à l'état de pur esprit. Ce sont autant de stations à chacune desquelles ils trouvent des éléments de progrès proportionnés à leur avancement. C'est pour eux une récompense de passer dans un monde d'un ordre plus élevé, comme c'est un châtiment de prolonger leur séjour dans un monde malheureux, ou d'être relégués dans un monde plus malheureux encore que celui qu'ils sont forcés de quitter, quand ils se sont obstinés dans le mal. Nous voilà sur Terre, et lorsque nous regardons vers le haut, vers le ciel, nous pouvons nous apercevoir combien cette immensité s'impose à nous. La nuit, nous pouvons admirer d'autres étoiles, d'autres planètes. Et certaines pensées nous viennent. Nous cherchons à comprendre si dans cette immensité, nous sommes seuls. En réalité, il est rare que nous soyons seuls. Et cela dépend de notre point de vue. Si nous avons un point de vue matérialiste, nous pouvons nous isoler, effectivement, et nous retrouver loin de toute autre vie. Mais lorsque nous adoptons un point de vue spirituel, nous savons combien il est peu probable que nous soyons seuls. Une foule de frères se presse autour de notre globe parce que beaucoup ne savent pas où aller. Et donc, lorsqu'ils désincarnent, ils se retrouvent projetés ainsi vers cet espace immense, sans fin. Et ne sachant pas où aller, quoi faire, ils se retournent et se dirigent à nouveau vers le lieu qu'ils viennent de quitter, cherchant à comprendre ce qu'ils peuvent faire. Le spiritisme nous éclaire sur différents points, nous précise certains points de vue. nous sommes aujourd'hui des êtres humains parce que nous sommes sur la terre. Et lorsque nous allons quitter ce plan matériel, nous reviendrons à la patrie originelle, celle que nous avons quitté pour venir ici quelques instants, le temps de cette courte vie. Nous revenons donc dans le monde des esprits afin de constater notre progression. Les esprits sont en réalité les hommes qui ont habité par le passé notre monde. et comme notre monde est habité, d'autres mondes existent avec d'autres formes matérielles, plus ou moins matérielles d'ailleurs, des mondes moins avancés que le nôtre et d'autres bien plus avancés que le nôtre en fonction bien sûr de cette échelle spirite que nous pouvons découvrir ou approfondir et qui nous révèle en fait notre position morale face à l'immensité des esprits. Nombreux sont donc nos frères des esprits qui ont besoin d'un environnement matériel pour progresser. Nous sommes donc des êtres spirituels qui faisons l'expérience de la matière et c'est ainsi que nous allons pouvoir progresser peu à peu vers Dieu révélant notre vraie nature à chaque progression que nous allons faire. nous devons comprendre cela nous avons été créés simples et ignorants à l'image de Dieu en nous et donc à l'état d'attent tout notre devenir il dépendra donc de cette action extérieure dans un premier temps pour que nous puissions progresser nous y sommes aidés par d'autres frères qui ont déjà parcouru ce chemin et avec leur aide nous allons pouvoir nous essayer à cet apprentissage de la vie nous passerons de règne en règne nous transformant acquérant de plus en plus de complexité jusqu'à arriver un jour dans le règne des esprits celui des êtres humains que Dieu a choisi pour le connaître ce règne qui ne diffère que du règne animal que par un tout petit détail le sens moral ce sens moral permet à l'homme à l'esprit de connaître Dieu il lui faudra alors développer son sens moral et cela n'est possible qu'après avoir su développer l'aspect matériel puis l'aspect intellectuel il saura comment utiliser ce sens moral pour découvrir sa vraie nature pour savoir ce qu'il est d'où il vient et où il va comprendre que tout est utile que tout ici est en lien et qu'il y a des règles qui régissent l'ensemble de ces mondes l'ensemble de ces interrelations cela est inscrit en chacun de nous dans notre fort intérieur notre conscience et donc notre guide ce référent auquel nous pouvons à tout moment faire appel cette possibilité de progresser nous fait comprendre que nous ne pouvons tous être au même endroit dans les mêmes mondes et qu'à un certain moment nous devrons avoir un environnement adapté à notre progression à notre nécessité d'apprendre et de nous épurer passant d'un monde à un autre de plus en plus adapté à notre capacité de progresser moralement nous allons nous épurer peu à peu et vivre et vivre de la pensée uniquement de la pensée car la forme n'est rien la pensée est tout soyons donc conscients de cela apprenons à diriger nos pensées à être de plus en plus conscients de ce qui est notre place notre vraie nature et de tout ce qui nous relie nous interrelie quel est le moteur de tout cela dans cette immensité qu'est-ce qui nous relie les uns aux autres si ce n'est l'amour cette immensité matérielle pourrait ne jamais avoir été conçue ne jamais avoir existé que cela ne changerait en rien la réalité des règles morales des lois divines ces lois qui régissent nos interrelations prenons le temps de réfléchir à notre place à notre façon d'être en lien avec ce monde dans lequel nous nous trouvons d'être en lien avec nous-mêmes avec nos autres frères et profitons de cet instant pour comprendre comment nous pouvons nous améliorer notre monde est en transition depuis quelques années cette transition a débuté et nous sommes en train de vivre la fin d'une époque et le début d'une autre ce qui explique beaucoup d'agitation ici-bas ce monde d'expression et d'épreuve vit ces derniers jours et cette époque d'un monde régénérateur a débuté la transition est progressive et tous ceux qui ne veulent pas changer seront invités à aller poursuivre leur cheminement vers Dieu dans un autre monde plus adapté à leur état actuel c'est pour cela qu'il est important aujourd'hui de faire ces quelques efforts que nous avons su identifier afin d'avoir la possibilité de rester ici et de vivre cette autre époque bien plus calme bien moins agitée ceux qui ne veulent pas progresser moralement et qui se complaisent encore au mal ne pourront plus rester ici notre monde est voué à être un lieu de paix un lieu où l'on vient pour se ressourcer où l'on vient prendre une pause avant de continuer notre parcours évolutif d'autres horizons nous attendent des horizons bien plus paisibles bien plus heureux à nous de faire cet effort et de mériter notre présence ici prenons le ton de réfléchir à cela quels sont les aspects en moi que j'ai identifié et que je peux aujourd'hui réajuster quel est le bien que je peux faire que la paix soit en chacun de nous ainsi soit-il m m m m m m m m m